Je vous propose de commencer par le premier challenge, le « j'ai déjà, j'ai jamais ». Absolument ! Alors on a des petites ardoises qui étaient déjà prêtes, regardez comme il est ravi, parce que là c'est l'occasion pour nous d'en apprendre plus sur vous évidemment. Je vous donne ces petites ardoises avec vos petits feutres. L'idée c'est que vous allez écrire sur la première face « j'ai déjà » et sur la deuxième face « j'ai jamais ». Et on va vous poser des questions qui ont été posées par vous, les Gulliver, qui nous suivez en direct, pour en apprendre plus sur vous. Donc on vous pose une question et là vous allez me dire si vous avez déjà fait ça ou jamais fait ça. D'accord. Tu t'appliques, t'es trop mignonne. Elle écrit tellement bien. Mais oui parce que tu sais le « déjà » il y a un « e » accent aigu et puis le « a » c'est l'accent grave. Oui mais personne ne le fait normalement et il n'y a qu'elle qui le fait, c'est beau. Bah ouais c'est beau. Hé Gondal t'es beau aujourd'hui ! La première ! Alors t'es là ? Hé t'es beau là, j'adore ! Mais toi aussi t'es beau, je t'ai jamais vu aussi grand, je te jure. Là vraiment on voit tous les détails de ta peau. Hé Lego Vidéo partout, il va y avoir des cadeaux à gagner pour vous les abonnés. Donc regardez tout, observez, car à chaque défi nous vous ferons gagner des cadeaux bien évidemment. Magnifique. Alors j'ai déjà jamais, est-ce que vous êtes déjà disputé avec, déjà entre vous ? Oui. Oui. C'est quoi la part du temps, ça part de quoi ? Parce que souvent ça part de broutilles, de trucs pas très très importants et puis ça prend une ampleur phénoménale. Bah Amélia rejette la faute sur moi et moi je la rejette la faute sur elle. Ah oui d'accord, donc c'est sans fin en fait. Oui, c'est nous deux. Une dispute peut durer plusieurs jours. Oui. La dernière dispute que vous ayez eue là, la dernière, la toute dernière. La dernière ? Grosse dispute, ouais la dernière. C'était la qu'elle déjà ? C'était hier soir. Ah ah ! Et en fait elle me laissait en dehors de la chambre d'hôtel, elle ne voulait pas me laisser rentrer. Alors je toquais, je toquais, je toquais et elle n'ouvrait pas la porte. Mais j'entendais rien ! Mais Amélia pourquoi t'as fait ça à ta soeur ? Ah t'entendais pas Jean ! J'entendais pas comment elle toquait ! Du coup pendant trois minutes je suis assise, j'entendais devant la porte. En train de faire une méditation ! Et quand tu t'énerves, quand tu t'énerves Elina, t'es du genre à quoi, à crier, à garder tout en toi comme ça, toi le côté un peu plus... Non, à crier. A crier, oui. A crier. Ça m'étonne pas. Franchement je l'ai vu au maquillage tout à l'heure, j'ai senti que fallait pas énerver Gwenda. Non, non mais en même temps elles sont arrivées en bombe et tout, en famille, en plus vraiment ça nous fait trop plaisir de vous recevoir ici. Est-ce que vous êtes déjà, ou jamais, arrivée en retard à l'école ? J'ai déjà. J'ai déjà, j'ai jamais. J'ai déjà, j'ai déjà. C'est qui la plus en retard ? C'est moi. C'est toi ? Oui. Et pourquoi ? C'est le matin, c'est difficile ou c'est juste... Je pense que c'était jeudi, hier, et j'ai raté deux heures de cours hier. J'avais loupé mon réveil. Ah la panne de réveil ! Mais là tu peux pas louter. Attends, franchement t'as le même en face de toi, t'inquiète pas. Gwenda il est toujours en retard. Moi ? Il est toujours. Quel mytho. Je vous promets d'ailleurs, même sur les feuilles de service, on appelle ça une feuille de service, c'est une provocation. Je mets toujours une demi-heure de moi. C'est vrai qu'il me gratte, aujourd'hui j'ai attendu longtemps. Voilà, je te gratte. Ah ouais, c'est pour... D'accord, ok, je saurais que tu mytho en fait sur les heures d'arrivée. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai romantique. Est-ce que vous avez déjà ou j'ai jamais écrit un poème ou une chanson à quelqu'un ? J'ai déjà. Ah, toi t'as... Ok, toi pas romantique pour un sous-mou, mais alors... On m'avait obligée de faire une poésie en français et je devais passer devant toute la classe. Et du coup, j'avais inventé un garçon et j'avais dit que c'était mon amoureux de maternelle. Ah, de maternelle ! Ok, et du coup, t'as fait un texte... Oui. Tu t'en souviens un peu ? Pas du tout ? Pas du tout, c'était en 5ème. Genre, même pas quelques verres ? Non. Genre, mon amoureux de maternelle, notre amour sera éternel. Non, c'est bon de ça. Non, toujours pas. Est-ce que vous avez déjà embrassé quelqu'un sur la bouche ? Oh, oh ! Tu vois, j'ai jamais... C'est pas moi, c'est les Gulliver, c'est leur question. J'aime. Ah ! Ah, il y a une révélation ! C'est une action de vérité, je l'ai fait. Ah oui ! C'est une action, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Bon, j'avoue, il y a les parents qui sont juste là. Le papa, il est tout rouge. Il est en train de boire de l'eau. Le papa, il n'est pas content. Il m'a regardé comme ça, il m'a fait... Ah, je vais arrêter ! C'était quand ? C'était quoi ? C'était avec qui ? C'était pour l'anniversaire d'une amie. On était au skatepark et on avait fait juste une action de vérité. Voilà. Mais embrassez-vous. C'est mieux de se discuter. Non, mais c'est ça. On te le dira jamais assez. Il est vraiment... Beaucoup de personnes connectées pour ce live Lego Vidéo. Je tiens à vous le dire quand même. Une question qui vient de tomber de Romane. J'ai du mal à lire. C'est les pseudos, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez déjà séché les cours ? Allez, attention, c'est parti. Jamais volontairement ? Non. Parce que t'as séché deux heures, en fait, la semaine dernière, apparemment. C'est déjà, du coup, oui. Parce que tu t'es pas réveillée. Mais ouais, non, on sèche pas les cours. Non. On est comment, d'ailleurs, à l'école ? Ça va ? Oui. J'ai peur, j'ai peur, moi. Quoi ? J'ai peur de sécher. Ah ouais ? Donc je le fais pas. T'as peur de quoi ? Pourquoi t'as peur ? Pourquoi t'as peur de sécher ? Oh, regardez, il y a un... Mais maintenant, je pense, en somme, je crois qu'on n'est pas sereins. Non, mais je le ferai pas, je le ferai pas. Non, il faut pas le faire. Franchement, tu transpires, t'es pas bien. Et il faut ne jamais oublier une seule chose, c'est qu'une journée passe très vite. Alors, c'est vrai qu'au début, t'es bien, quoi. Quand t'as séché, tu te dis, il est 10h du matin, ça va, j'ai le temps, la journée elle est longue et tout. Mais quand t'arrives vers 16h, transpiration. Parole de connaisseur, apparemment. Ça m'est arrivé une demi-fois, je crois. Une demi-fois. Une demi-journée. T'es à sonner à la continentale. Ça m'a fait souvenir. Parce que t'avais faim. Est-ce que vous avez déjà répété un secret qu'on vous avait dit ? Oh, vilain. J'ai déjà. J'ai jamais. J'ai jamais. Ok, donc là, on est sur quelqu'un qui peut garder les secrets. Là, on est sur quelqu'un qui les répète. Ah, j'ai déjà. Mais oui, mais attends. Quand quelqu'un me demande, tu peux me dire son secret ? Je lui demande et il me dit oui, tu peux. Donc, je le fais. Ce qui n'est plus un secret, du coup. Ah, du coup, oui. Bon, ça va. Donc, tu lui demandes quand même. Si quelqu'un veut savoir et tout, tu vas dire ouais, je sais un peu, mais je peux pas le dire. Et tu vas demander à la personne, est-ce que je peux lui dire ? Oui. Et du coup, bon, d'accord, ça va. Ça va, du coup, c'est plus trop un secret. C'est plus un secret. Est-ce que j'ai déjà menti à mes parents ? On peut aussi demander aux parents de sortir pendant cette question. Question délicate, effectivement, car il y a le papa et la maman qui sont là de la chaîne Amélie Lacky. On est sur une double pancarte. Ça va être dur. C'était quoi le mensonge en question ? Quand je dis que c'était la fête d'Amélie, alors que c'était moi. C'est tout ça. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, oui. Donc, oui, la mauvaise foi, en fait, c'est pas vraiment un mensonge. C'est un gros mensonge, parfois. Ah oui, d'accord. Parfois, vraiment, tu fais des bêtises et tu dis que c'est ta sœur ? Oui. Oh, mon Dieu. Sinon, je fais comme si je n'avais pas vu. Mais ma maman, c'est pas possible. Elle est maligne, elle est là. Elle est là, faites attention. En tous les cas, bien joué. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions avec honnêteté. Ça fait plaisir. On peut vous applaudir. On peut les applaudir. On peut les applaudir. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a du monde aujourd'hui dans la régie pour ce spécial. Écoutez le bruit qu'ils sont capables de faire. Allez, faites du bruit ! On peut faire mieux, je pense, durant l'émission. En tout cas, il y a du monde à la régie. Il y a aussi énormément de monde qui est connecté. Énorme. Et n'hésitez pas, si vous trouvez qu'elles ont réussi le défi, parce que quand même, vous avez été assez sincère, je trouve. Mettez des pouces en l'air si vous pensez qu'elles ont réussi le défi. Mettez des pouces en bas si vous pensez qu'elles n'ont pas réussi le défi. Si vous avez un maximum de pouces en l'air, vous allez pouvoir customiser la Boombox. Exactement. Allez, c'est parti avec beaucoup de connectés, comme tu l'as dit. C'est énorme pour les Amélie Nakis. Mais forcément, vous avez prévenu, c'est une chaîne qui monte, qui monte. Et en plus, avec Lego Video, c'est chaud aujourd'hui. Et voilà, attention. Voilà les premiers pouces en l'air qui arrivent. Ça y est, c'est parti. Pouces en l'air. Oui, oui, elles jouent à tourner. C'est bon. Ah non, il y en a un qui dit, mytho, mytho, mytho. Il s'est trompé, il s'est trompé. Ouais, j'avoue. Hop, un autre, un autre. Et là, ça s'énerve. Là, ça défile. Oh, ça va vite. Oh, ça va vite. Que des pouces bleus. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est donc une... On va dire que c'est un challenge, premier challenge réussi pour les filles. Bien joué. Tu vas mettre ? Eh bien, écoutez, les filles, qui veut y aller ? Qui veut y aller customiser la première Boombox ? Magnifique. Alors, on te suit la customisation. Alors, il n'y a plus de dessin ici. Je pense que je vais mettre un personnage ici. Ah, un personnage direct. Et pourquoi ce personnage ? Elle est trop belle. Bleu et rose, ma couleur préférée. Parfait. Ah, magnifique. Une Boombox personnalisée qu'on mettra en jeu dans le Gulive sur l'insta du Gulive. Gulive-officiel. Et d'ailleurs, on commence direct avec un petit jeu concours pour vous, les amis. Si vous voulez gagner un cadeau, Gwendal va créer une question. Hum, petite question. Le premier qui donnera la bonne réponse sur Insta, sur Insta. Gulive-officiel remportera cette casquette. Casquette Lego Vidéo. Non, mais franchement, canon ou pas ? Ah, mais elle te va si bien, Johan. Surtout avec le casque en dessous. Ah, mais cet été, je vais cartonner avec ça. Ça va être un truc de dingue, ça va y aller. Regarde. Et Max aussi, regardez. Max qui l'a. Et la question, vas-y Gwendal. La question, c'est la suivante. Qui de Amélia ou Elina a déjà embrassé quelqu'un sur la bouche ? Oh, et il y a le doute qui vient de s'installer dans le regard. J'ai vu, je t'ai vu, Elina. Allez, si vous avez la bonne réponse, vous foncez sur l'Insta du Gulive. Gulive-officiel, vous allez dans les MP. Vous envoyez un message à Luna. C'est Miss Cadeau. Vous dites la bonne réponse. Et la première personne à avoir donné la bonne réponse remportera la casquette. Exactement, vous foncez sur Insta, mais vous restez bien connectés avec nous, parce que là, il va falloir que vous soyez attentifs. Il y a encore un nouveau jeu concours qui va arriver. Il va falloir être attentif au prochain Lego Challenge, notre premier vidéo challenge. Et les filles, je crois que là, il va falloir danser. Johan, dis-nous en plus. Ah, je vais t'en dire plus. Je vais te le dire plus, mon petit chat. Johan, dis-nous en plus. Ah, je vais t'en dire plus, bien évidemment, les filles. Alors, vidéo, c'est une application musicale. C'est une application sur laquelle on peut danser, on peut s'éclater. Et avec des Lego, notre premier défi va donc être de faire un vidéo challenge. Tout simplement, vous allez devoir danser sur la musique chèque. Filmé par les doigts de Luna, que vous voyez ici. Oh, très bleu. Magnifique, les filles. Mettez-vous en place. Le premier challenge Lego vidéo, c'est maintenant sur la musique chèque. Hop. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, mais là, les filles, il va falloir tout donner. Il va falloir bouger, un petit peu transpirer. Parce que l'idée, si vous réussissez ce défi, vous allez pouvoir gagner un élément pour customiser la Boombox. Vous êtes prêtes ? Oui, on va tout de l'heure. Allez-y. Maximum, c'est maintenant, les filles. On est tous avec vous. Ok. J'adore, les filles, j'adore, les filles, j'adore, les amis. Franchement, c'est génial. C'est génial. Vous avez été drôle, vous avez bien dansé. Est-ce que vous voulez voir le résultat ? Ah oui, oui, je suis impatient. Allez, regarde. Vous voulez voir le résultat ? Oui. Vous voulez voir le résultat ? Oui. Ok, alors attention, regardez, les amis, top. Regardez bien cette façon de bouger, cette façon d'y aller. Franchement, Gwenda, toi, le spécialiste, qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah, il y a eu certains moves, quand même, que j'ai beaucoup aimés. À un moment donné, ça a tenté des tours. Franchement, c'était... C'était Sheiky's like that, quoi. Mais c'est Sheiky's like that. Regardez toujours cette vidéo avec les filles. Vous en pensez quoi, les filles ? C'est bien, hein ? Oui, c'est bien. Vous êtes amusées ? Oui. C'est le principal ? Oui. Franchement, vous dansez aussi bien que moi et je tiens à vous dire que c'est un immense compliment. J'adore, Jo, l'idée de pouvoir créer des clips musicaux sur n'importe quelle chanson à n'importe quel moment. C'est la force de l'ego vidéo. S'amuser en toute sécurité, enfin une appli qui nous permet à nous, enfin à nous, à vous, les moins de 13 ans de nous éclater sans aucun problème. Bah ouais.